Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers et précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous sommes ici à Lomé, précisément à la salle de conférence du lycée d'enseignement technique et professionnel d'Adido Gommé, où se tient depuis ce 29 février 2024 la première édition de la Convention sous-régionale des dirigeants des jeunes et étudiants de l'Afrique de l'Ouest Convention, qui porte sur le thème précurseur de victoire développé par les orateurs, les pasteurs Théodan, condossé leader mondial de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale et le pasteur Joseph Ongan II, président international des jeunes et étudiants de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale. Cette première convention voit la présence de presque toutes les nations de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Togo, qui accueillent ce grand rendez-vous. Les frères sont venus aussi du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Gambie, du Nigeria, du Cap-Vert, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Et comme vous le voyez, presque toutes les nations de l'Afrique de l'Ouest sont représentées à ce grand rendez-vous que d'entrée de jour, le pasteur Joseph Ongan II a qualifié comme un rendez-vous de révolution pour tous les jeunes présents. Plus de 500 jeunes sont déjà présents pour ce jour inaugural et nous avons prêté les micros de la RTVC aux délégations présentes et chaque frère a non seulement partagé sa joie d'être présent ici à Lomé pour ce grand rendez-vous, mais ils n'ont aussi fait pas de grandes attentes. Écoutons-les. Pour la vérité, je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux d'être part de cette mini-chart. Je suis très heureux d'être à la première mini-convention dans l'Afrique de l'Ouest. Et ma expectation est tellement grande. Je suis espérée que je comprends le goal, le vision. Ce que le Bratheodo a vraiment voului nous avoir, ce que le Bratheodo a envoyé Jojo pour nous en communiquer. Et le Bratheodo a envoyé le Bratheodo, le Bratheodo, le Bratheodo, le Bratheodo, le Bratheodo. Parce que j'ai appris que le Bratheodo doit être apporté par les jeunes. Donc ma expectation est que je vais vraiment être rencontré par Dieu et aussi comprendre la vision, pour que je puisse pouvoir spreader le Bratheodo, surtout en Ghana et en France, en France, en France, en France, que Dieu a donné la chance. Je suis espérée beaucoup. Je vais avoir un rencontre, un understanding et la boldness, et la boldness de vraiment expérimenter le Bratheodo et de ce que Dieu a donné à nous. Je suis très heureux d'être ici. Je suis le Bratheodo Emmanuel, de la délégation du Niger. Je suis très content d'être là, à cette convention des dirigeants et dirigeants émergents de l'Afrique de l'Ouest. Mes attentes pour cette convention, c'est que, comme on l'a entendu, que le Seigneur opère de grandes transformations dans ma vie et dans nos vies, en tant que dirigeants, et que nous soyons des préquisseurs de victoire, comme le Seigneur nous l'a dit. Gloire à Dieu. Mon nom est Simon Gomez, le leader de l'Union et de l'Union de Gambia. C'est une grande feeling, une grande joie de Dieu, de pouvoir être un partenaire de cette mini-Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique, à Lume, Togo, pour être précisément, la joie de voir les brethren. Et aussi, je vois que Dieu est en train de faire une nouvelle chose, qui va être grand, et va nous aider à accomplir notre objectif global. et va nous aider à faire un échange global goal, CMFI, worldwide. Je suis très heureux d'être ici, de représenter la Gambia, comme l'Union et le leader de notre travail, CMFI. Praise le Lord. Je suis la soeur Christine Keoundé, et je suis de l'église de Lomé, et je rends grâce au Seigneur pour cette mini-convention qui a commencé aujourd'hui. Mon attente pour cette mini-convention est que le Seigneur me révolutionne, que le Seigneur me change, pour que je puisse devenir les préquisseurs de victoire. Merci beaucoup. Praise the Lord, I am Daniel Awilliman from CMFI Nigeria. Amen. God is set to bless us. God is set to reach out to us for the many, many promises he has given us. Tonight started very well and we have already gone through the prophecy, the rhema for 2024 and God is reaching out to us to tell us great and wonderful things. We are expectant, we are expecting God to come along with us to cause revolutions in our lives, to cause revolutions in our work, in the various nations that have been represented and in our work globally. God is set to do a lot of things and I am expectant. Hallelujah. Amen. Pastor Gosset-Rick Eloges, I am a young student of Grand Pont, I am also an old leader of the Daaboo church. For me it is a great privilege to participate in this moment. It is a great moment of spiritual awakening for our youth ministry. of the youth ministry and in the West Africa and I am waiting for a personal visit of the Lord for a revolution in order to be a precursor of victory for the work in Côte d'Ivoire and in particular for the work in the spiritual region of Daaboo. So I am here to take my part, to receive all the spiritual riches, all the talents, all the talents, all the capacities, all what I need so that I am useful to serve my leader, to serve the nation and to pursue the goal and to achieve the goal. So it is with all these expectations that we are there. And at the same time it is also a way of fraternal communists, because we have brothers from Liberia, Gambia and others. So it is a moment of a great fraternal communists. So let's see how you benefit. I am Charles Harris Boas Bukombe. I am coming from Ghana and I am really happy to be at this program, at this mini convention. and I have a lot of expectations. As a youth leader in Ghana, I have a lot of expectations. I am expecting first of all that all the youths who came with me here, coming from Ghana, should be completely transformed so that we will bring this revival in Ghana. Why? Because the youth there need revival. And we came with this desire to be revived, to have this fire. And so that when we go back in Ghana, we will just bring this same fire to involve all the youth with them and follow our goal. Amen. I am Fokwe Dolores. I have left the country of Bénin. I came to the Togo convention for the evolution. I am so happy and so happy because I don't even know what I am saying because I am so happy. I am so happy. Because I have never come to Togo for the first time in my life. I am so happy. And I pray to God that when I return to Bénin, my life will completely change. And I want to evolve. That's what I want in my life. May the Lord bless you. Amen. I am the Frère Isidore. I love the Church of Lomé. For me, this convention is a grace for us. It is an opportunity for us, young people, to be boosted so that we are ready for the conquest of the world for Christ. So we are waiting for the Lord to transform through this convention. And we are waiting for us. And we believe that the Lord is faithful. He will visit us fully to transform through this convention. And so we have many young leaders who are able to conquer the whole world for Christ. I am the Sœur Esther Hounoubo du Burkina. And I am very happy to be here at this reunion. And I am very happy to be here at this convention. And I am very happy to be here at this convention. And I am very happy to be here at this convention. And I am very happy to be here at this convention. We are joined by the pastor Joseph Nguandeu, responsable mondial des jeunes et étudiant de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale. Nous précisons que plusieurs missionnaires sont présents. Notamment le pastor Miché Pidabi, missionnaire dirigeant de l'œuvre au Togo. Et le pastor Bossoum Kumabe est aussi présent, responsable de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale au Bénin. Et plusieurs autres missionnaires. Le programme s'est ouvert donc aujourd'hui, 29 février 2024. Et se poursuivra jusqu'au dimanche 3 mars 2024. Restez connectés sur les antennes de la radio télévision Voix de la Croix pour avoir toutes les informations. Et pour suivre même en direct ce grand rendez-vous qui est aussi à suivre sur notre page YouTube CMCI. Togo. Restez connectés sur les antennes de la radio télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Et à très bientôt pour la suite du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada